bonjour à toi chers spectateurs les colons de felipe galbez c'est un film dont j'ai un peu entendu parler sur le tard mais surtout j'ai vu l'affiche je trouvais très classe j'ai eu quelques échos par le biais du festival de cannes où il a reçu le prix fripe et chi et le prix de la critique internationale si j'ai bonne mémoire et du coup j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner parce que typiquement ce genre de prix c'est les prix qui titillent la curiosité et qui surtout promettent quelque chose de très intéressant cinématographiquement parlant le résumé pour faire simple en 1901 au chili le lieutenant mclennan se voit chargé de la lourde tâche par le chef des terres qu'il surveille de les traverser pour préparer l'installation d'une ville il décide d'embarquer avec lui segundo un métier chilien et bill un mercenaire américain est ce qu'on serait pas sur une petite pépite si les colons et typiquement le genre de long métrage que j'aime beaucoup parce que c'est un film à ambiance mais quand je dis ambiance c'est ambiance totale pour vous donner un comparatif l'année dernière en fin d'année il y avait eu godland qui était sorti on est un peu sur le même type d'expérience cinématographique même si c'est un petit peu moins radical et que ça reste plus narratif mais en tout cas felipe et galvez nous propose vraiment un film qui je trouve est d'une puissance et d'une intensité visuelle esthétique et dramatique qui nous emporte tout du long après c'est peut-être un peu maladroit dans sa manière d'être construit je pense notamment à ce dernier acte que je trouve un petit peu foutraque et pas forcément très bien structuré mais pendant une heure et demie le film est juste fou et quand je dis fou je trouve que niveau intensité niveau montée en crescendo du de la dramaturgie la radicalité du point de vue le jeu avec l'ambiance avec la musique enfin il ya un espèce de tout qui donne la sensation de voir un western comme on n'a pas forcément tant que ça l'habitude d'en voir c'est à dire un western qui veut aller à un contre courant en fait de tous les codes qu'on a l'habitude de leur coller dessus c'est un film qui cherche le plus possible à déstructurer son récit à déstructurer ses personnages à jouer avec le contexte à jouer avec les lieux aussi dans lesquels les protagonistes se trouvent à jouer avec les rapports entre ces différents personnages c'est un film qui prend vraiment aux tripes qui nous lâche pas du début à la fin qui est radical dans son geste qui est juste fou et que j'ai adoré regarder l'histoire de l'humanité peuplée de récits tous plus passionnant les uns que les autres certains basés sur des faits historiques clairs d'autres sur des événements plus flou mais tout aussi imposant donnant lieu souvent à de grandes aventures mais également à de grands moments de septième art felipe et galbède nous embarque dans une de ces grandes aventures avec un moment de septième art assez impressionnant une oeuvre fantomatique dans sa peinture des terres de feu de la république chilienne de cette époque mais surtout une oeuvre atmosphérique basée sur un ressenti acerbe de cette région sur une immersion rare dans l'épopée de ses personnages plombés par une fin bâtarde malheureusement mais pas assez pour démolir ce qui a été construit en termes d'écriture le scénario est écrit par felipe galvez et antonia girardi la structure dramatique en fait est assez intéressante parce qu'elle est découpée si je ne me plante pas en quatre actes quatre actes qui sont plutôt évocateurs et qui ont une radicalité esthétique et surtout dramatique qui embarque complètement le spectateur en fait c'est un espèce de cheminement qui va jouer sur l'évolution de notre héros segundo qui est lui pour le coup réellement je trouve le personnage central du récit qui va servir aussi de véhicule émotionnel pour le spectateur dans le sens où il est quasiment vierge segundo on arrive à le situer un petit peu socialement par rapport aux autres personnages mais c'est vrai qu'il ne parle quasiment pas et que tout du long du récit il ya ce choix de la part des deux scénaristes de vouloir le plus possible en faire un bagage vide dans lequel le spectateur à pouvoir complètement se projeter et c'est encore une fois quelque chose que j'aime beaucoup dans ce type de récit parce que vu qu'on a un contexte historique bien délimité vu qu'on a des protagonistes secondaires qui sont extrêmement marqués et qui ont une vraie intensité à l'écran si on n'a pas un protagoniste dans lequel en tant que spectateur on ne va pas réussir à se projeter et bien le récit on va le regarder on va peut-être être fasciné mais on va peut-être pas réussir à complètement rentrer dedans et là la présence de segundo est beaucoup justement au fait que galvez et girardi ont réussi à faire en sorte que le spectateur se sont inclus dans cette aventure dans cette épopée et je trouve que cinématographiquement par an ça rajoute encore plus d'émotions parce que on est tout autant choqué que le personnage de tout ce qui se déroule devant nous et de toute la justesse avec laquelle les deux scénaristes parviennent à construire un récit qui arrive à bien évoluer avec tout de même des séquences qui sont assez dures assez intense assez fortes et qui prennent un peu aux tripes et encore une fois qu'ils veulent vraiment montrer que cette période là c'est une période qui a été complexe c'est une période qui a été dure et c'est une période qui a été ravageuse finalement pour les communautés qui habitaient là bas et pour tout simplement les hommes qui peuplaient ces terres galvez et girardi composent donc avec cette narration atypique en tout cas pour le genre convoquant ainsi une nouvelle vision du western et de l'approche que l'on peut en avoir par le biais de ses personnages mais se perdant tout de même un peu dans une peinture parfois un peu trop flou des rapports entre ses protagonistes il est pourtant indéniable que l'ensemble dramatique et narratif se tient avant tout par la fantastique idée de nous mettre totalement du point de vue de segundo mais également de jouer sur nos attentes de cette conquête du sud pour un moment d'aventure passant avant tout par la compréhension du contexte politique avant de chercher à cerner ce qui guide ses personnages en termes de mise en scène philippe galvez nous proposent typiquement le genre de film moi que j'aime c'est à dire qu'il ya une radicalité esthétique qui est marquée qui appuyé qui est surligné qui a envie de jouer le plus possible avec l'ambiance avec le ton global du long métrage avec l'immersion que ça va donner sur le spectateur enfin c'est un film qui dès le début nous prend aux tripes dès le début je veux dire on est complètement embarqué que ce soit la musique de harry hallouche que ce soit la photographie que ce soit le travail du montage que ce soit le jeu sur l'amplitude des décors enfin c'est impressionnant déjà le film a été tourné en décors naturel et c'est des décors c'est pas juste des décors qui font western c'est des décors de western c'est des espèces d'immenses pleines avec une espèce de d'herbe jaunâtre bien bien sèche qui qui donne une ambiance et un petit truc physique il ya en plus le fait qu'il ait tourné ça en pellicule donc du coup ça rajoute un espèce de grain une physicalité à la à l'image qui se passe devant nous et du coup on est complètement embarqué là dedans enfin c'est genre de film en fait où il ya plein de petits points que je peux surligner au niveau de l'écriture et où je peux me dire ouais ça ça aurait pu être mieux raconté ce dernier acte il est pas très équilibré etc en termes d'esthétique c'est le genre de film devant lequel je suis juste émerveillé de voir à quel point il ya une maîtrise il ya une intensité il ya une passion en fait pour ce qui veut nous être montré et vous du coup en tant que spectateur on est on est fasciné par ce qu'on regarde et on se dit waouh c'est c'est pas un truc comme j'ai l'habitude d'en voir c'est c'est un film qui sort de l'ordinaire et qui veut vraiment me prendre aux tripes et qui veut pas me lâcher du début à la fin et ça que j'adore dans ce genre de film c'est vraiment que on n'est pas uniquement devant un film qui est beau on est devant un film qui part son esthétique par son jeu musical par son jeu sonore par son intensité veut nous transmettre un paquet d'émotions et felipe galvez il a complètement réussi ça je veux dire c'est un film qui transpire d'émotions qui transpire d'intensité de crescendo de sensations enfin c'est un film physique comme je les aime difficile de ressentir de manière plus viscérale ce que le cinéaste a cherché à construire qu'en se laissant simplement porté par l'envergure visuelle et dramatique de cet ensemble cinématographique juste hallucinante maîtrise que l'auteur chilien parvient à totalement et magnifiquement dominé galvez développe un moment de septième art tout simplement fou une oeuvre hallucinante de puissance esthétique mais pas que et c'est peut-être en cela que le metteur en scène donne à son film une patte singulière une intensité rare une composition à fleur de peau un parcours de personnage tout simplement impérial dont ressort cette émotion constamment juste et viscérale en termes de casting je trouve celui ci vraiment bon enfin je trouve qu'il est habité par des gueules de cinoches qui sont juste hallucinante de puissance fin que ce soit alfredo castro dans le rôle de rosé menendez que soit mariano lignas dans le rôle de francisco moreno enfin après les trois quarts des acteurs sont extraordinaires enfin je trouve que par exemple mark stanley dans le rôle de mclennan il impose une puissance à l'écran qui moi m'a vraiment transcendé je trouve également que benjamin westfold dans le rôle de bill enfin il a vraiment une gueule je veux dire une gueule de western je veux dire s'ils seraient dans red dead redemption ici s'ils seraient dans impitoyable j'y croirais à fond tellement il a une gueule atypique dans les rôles plus tertiaire on a marcelo alonso on a louis machin on a sam spruel également on a augustine et à no fin tous les acteurs sont juste hallucinants je trouve qu'ils ont un truc ils ont une ambiance enfin il ya eu un gros travail ça se sent de la part de fey qu'elle baisse pour les faire habiter ce film pour qu'ils aient une présence à l'écran et qu'on se dise ils font partie de cet univers et ça se ressent notamment dans l'acteur qui campe segundo qui pour moi est la véritable révélation de ce long métrage camillo arencibia est juste magnifique le jeune acteur délivrant une prestation tout en finesse mais également physique avant d'être dans les dialogues imposant ainsi par sa présence charismatique un personnage très complexe au bout du compte les colons c'est une pépite de fin d'année honnêtement je vois pas comment mieux vous le vendre c'est une pépite de cinéma qui ose qui tente des choses qui est prenant qui est intense qui a une une logique de construction d'émotions de sensations qui parvient à totalement nous emporter dans un récit cinématographique qui je trouve est absolument génial il ya des petites maladresse il ya des petits instants où on dit ça flotte le dernier acte est peut-être un petit peu loupé mais esthétiquement c'est juste fou les acteurs sont exceptionnels donc les colons de felipe et galbès si vous avez l'occasion de le voir en salle foncé c'est une tuerie ce film tout simplement à plus